Qui a dit que le cinéma classique américain était puritain ? Violence, adultère, nudité, insoumission à l'autorité... Pendant 5 ans, de 1929 à 1934, ces thèmes fleurissent sans contraintes sur les écrans. Une parenthèse enchantée qui prendra fin avec l'application du code Hayes, un code de censure destiné à enrayer cette subversion nouvelle et restaurer l'image d'Hollywood. Bien, bien, juste les gens. Je vous montre ce que vous ne pouvez pas faire en Kalamazoo. Ce qui se produit, c'est qu'avec l'avènement du parlant, il devient beaucoup plus difficile pour les bureaux de censure de faire des coupures dans les films. Et donc, les réalisateurs s'aperçoivent très vite qu'ils ont de nouveaux moyens d'exprimer les choses. Hey, remember boys, from now on, refrain from using any words and an itch an I ! Il se trouve que l'Amérique est en crise économique comme le monde entier à partir de 1929. Il se trouve que le cinéma souffre de la crise quand même, même si c'est un avertissement bon marché, etc. Ce sont des films qui nous disent beaucoup sur l'Amérique des années 30, c'est-à-dire une situation dans laquelle les idéaux de réussite sociale se fissurent. La question des voies alternatives de réussite, la question de la criminalisation de la société commence à se poser. « Smash the machines, it's been smashing you ! Let's go ! » « Come on, come on ! Head up the way, you're crazy ! These smash machines, they'll only build more ! » « I'm gonna try and stop them ! » « No, Tom, no, you can't ! Tom, they'll kill you ! » Et donc, pour attirer le public, les scénaristes et les cinéastes vont mettre le paquet sur ce qui peut titiller spectateurs, faire scandale. « Lily, you got to marry me ! If you don't, I'll kill myself ! » Une violence qui est montrée sans phare et sans jugement moral. Les pulsions sexuelles masculines et féminines, d'ailleurs, montrées sans aucun détour. Donc, les femmes trompent leur mari, les mari trompent leur femme. Il peut y avoir des couples homosexuels. « May I clap in ? » « Boys will be boys ! » « Et puis, un cycle très représentatif de ces années-là, qui est la naissance du film d'Épouvante. Les grands classiques du film d'Épouvante, c'est en général 1932-1933. » Instauré en 1934, le Code Ace durera pendant plus de 30 ans jusqu'en 68, à l'établissement du système de classification des films par âge des spectateurs. Un système encore en vigueur aujourd'hui. « Elle est vivant ! » « La naissance de Dieu ! » « Elle est vivante ! »